Audio Jungle Sodome et Gomorre d'Afrique Aujourd'hui nous vous conduisons dans un bidonville d'Akra, la capitale ghanienne, où survivent quelques 200 000 habitants. Les femmes cherchent le salut quotidien dans l'épargne appelé le Sodome et Gomorre d'Afrique par les habitants. Le quartier de Sodome et Gomorre émerge dans la moiteur et la boue. La vieille des plus d'huile viennent, vécue comme une bénédiction en cette saison d'acier, en déferlée sur le dédale des rues de foncé. Quelques 200 000 habitants survivent dans ce bidonville dont le surnom ne doit rien au hasard dans ce ghanapétri de référence biblique. Pieds nus ou en sandales, des nuits d'enfants partagent en salomant entre les zornières remplies d'une eau rougiâtre. La zone immense tient du marché en plein air, la cour des miracles et du concentré d'habitants misérables. Aux arômes d'épices et de la banane criée se mêlent ceux, moins sucrés, de la langue qui borde le quartier, charriant vers l'océan les OIC de la ville. Le miracle ghanien, ce pays anglophone, fier de ses 6% de croissance annuelle, rares symboles de stabilité en Afrique, étale ses agences bancaires et ses décorations de Noël au-delà de ce tégout en plein air. Fin jeu, en Pécune, Sodome et Gomorre, lui, n'intéressent pas les grandes enseignes financières. Le quartier a boutant lui aussi sa banque. Pas de climatisation ni de plantes vertes. Dans l'agence locale de l'ONG Initiative Development, le guichet occupe presque tout le petit local octogonal situé dans la partie couverte du marché. Déposez votre susu quotidien chez nous, invité à un simple avis collé sur la déventure. Le susu, c'est l'épargne en tuy, la langue locale la plus courante. Certains de nos clients cherchent à financer leur repart du soir. Peu de financiers sont plus près du riel que nous, constate Romain Tevel, 30 ans, directeur d'Ide Gama. Cette organisation liée à l'ONG française, entrepreneur du monde, propose des prêts d'un montant maximal de 1.660 euros et des formules d'épargne dans 7 quartiers pauvres de la capitale. Patience Tobizo, une élégante épicière, personnifie modestement l'une des success stories de l'organisation. Comme des millions d'Africains, cette mère de 10 enfants a longtemps complété les revenus de son mari, charpentier, en vendant dans la rue des beignets ou des beaux-duis ménagers dans une bassine calée sur sa tête. Grâce aux 150 cédis, 499 euros prêtés par l'idée, elle a pu acheter le stock de poissons, savonettes et couches-culottes à l'unité qu'elle propose désormais aux passants dans un stand revêtu des couleurs de Coca-Cola. Patience, la bien nommée, attend toujours le réfrigérateur promis par la MAC en échange de cette publicité. Elle dit dégager en profit de 10 cédis, 8 euros par semaine, après avoir remboursé les traites d'un crédit consenti au taux mensuel de 3,25%. Lorsqu'on s'étonne de ce taux élevé, Romain Trevel répond en évoquant les 18% annuels d'inflation au Ghana, les autres services, formation, aide à l'accès à l'assurance maladie que propose son ONG et les coûts élevés de la gestion de ses prêts. Aucune banque ne veut payer quelqu'un pour aller récupérer 20 cédis, c'est-à-dire 13,2 euros au fonds d'un budonville. Il tire aussi argument des exigences encore plus élevées, des susus collecteurs, banquiers traditionnels mais voraces. Si ID compte 7500 épargnes et 4600 prêts, encourant un accra pour un montant total équivalent à 370 000 euros, ce que nous reprendrons à un besoin observatif. Personne d'autre ne veut nous prêter, confirme Marie-Eugène Agar qui guette l'acheteur devant un morceau d'igname. La commerçante en gros vient de terminer de rembourser les 216 empantés qui lui ont permis d'acheter comptant sa marchandise à un moment de courbain. L'ONG finance exclusivement des activités productives et assure qu'elle ne connaît pas la moindre défaillance dans les remboursements. Les prêts aux commerçants ne sont consentis qu'après une phase d'épargne et un sérieux questionnaire. L'argent est versé car des groupes, donc chaque membre prend l'engagement de faire pression sur les éventuels mauvais payeurs. Plus de 9 emprunteurs sur 10 sont des femmes considérées comme notablement plus fiables et aptes à tirer parti des sommes infimes. Un homme ne tirera rien d'un prêt de 100 cédis. Une femme, elle, achètera immédiatement quelques tomates ou oignons qu'elle revendra et gagnera sa vie ainsi, affirme Benjamin Sakey, responsable gagnant d'idées à Sodome et Gomorre. Pour lui, le microcrédit n'assure pas seulement la survie mais permet un changement de statut social. Bien loin de Wall Street, la ménagère de Budonville d'Akra pourrait elle aussi rapidement partir à la crise financière mondiale. Déjà, la raréfaction du crédit bancaire et la chute des transferts d'argent dans la Jaspora compromettent le décollage de Ghana. La pénurie de microcrédits menace elle aussi. Une organisation non gouvernementale comme ID souffre de la diminution des dons d'entreprise et des subventions publiques. Elle a dû commencer elle-même à emprunter auprès des banques. L'organe financier venu des Etats-Unis menace aussi les miettes vitales du microcrédit. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada